Bonjour à toutes et à tous, ici Kyle Polaris, et bienvenue dans cet épisode sur Moth Destruction, donc la découverte d'un nouveau jeu. Alors on va se lancer tout de suite. Voilà, on choisit son héros, alors on peut choisir Mossys ou classifier. Donc on va choisir Mossys, c'est une découverte, je vais découvrir le jeu en même temps que vous, je n'y ai pas encore joué. Alors Mossys s'appelle The Chicken. Voilà, c'est un jeune Mossorien dévoué. Alors la Mossorien, c'est la race que vous allez jouer, vous êtes un extraterrestre. Voilà, bon, je passe la description. Il est appelé The Chicken, donc la poule, le poulet de poule mouillée sûrement. Il n'a pas de bonus, il n'a rien, c'est le perso de base, je n'ai rien parce que je n'ai jamais joué. C'est pas grave, on va se lancer. Rang 1, pas de mech tech disponible, donc pas de technologie pour mon mecha. On va jouer dans un mecha. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Grosso modo, vous êtes un Mossorien, donc c'est une espèce extraterrestre qui se nourrit de photosynthèse et des ennemis infernaux qui sont des limaces apparemment, d'après les screens, d'après les images de jeu, c'est des limaces dans des machines qui viennent pour vous tuer. Et donc il va falloir résister. Et voilà, vous êtes une de ces personnes qui va résister, donc on est dans un mecha parce qu'évidemment, comme on est juste une plante qui fait de la photosynthèse, on se bat pas très bien. Ceci dit, les limaces ne se battent pas très bien non plus, donc elles auront des mechas également. Alors, la mini-map vous permettra de trouver votre chemin. Le mech rank, donc le rang de mecha, il est disponible ici, donc je suis à 1, gagner des rangs en tuant des ennemis. Vous pouvez avancer un maximum de deux rangs par level. On ne peut pas gagner plus de 2 levels par level. Enfin, par carte. Vous pouvez porter deux armes à la fois. C'est vos types de munitions, soyez sûr de les garder à l'œil. C'est intéressant d'avoir des armes qui portent des types de munitions différentes, évidemment, pour ne pas tirer tout le temps le même. Voilà, clic gauche, c'est mêlé. Voilà, j'ai des petites fous. Je peux tirer, sinon je tire de l'énergie pour le moment avec mon arme. J'ai plus que... Enfin, j'ai une centaine de balles, un petit peu moins, puisque j'en ai tiré. Voilà, on se déplace avec ZD-SQD. Jusque là, tout va bien. Oh bah tiens, je l'ai tué. Ça a fait disparaître la flaque. Voilà, et on tire. Clique gauche, clique droit. Jusque là, tout va bien. Rien de bien compliqué. Alors, je fais cette découverte. Il faut savoir que le jeu... Ah, vous avez trouvé un portail de sortie. Rentrez dedans si vous voulez partir maintenant ou prenez votre temps de gagner plus de rangs et de trouver des caisses d'armes sur ce niveau. Le portail est maintenant disponible sur votre mini-carte. Donc, on va l'éviter. On va essayer de visiter plus, évidemment. Ça, c'est un méchant. Ah oui, c'est un méchant. D'ailleurs, mon arme est entourée de violets. Je ne sais pas si c'était le cas au début. Est-ce que les flaques, quand je me rapproche, elles disparaissent ? Est-ce que c'est synonyme d'ennemis ? Est-ce que c'est... C'est peut-être un spawn d'ennemis, d'ailleurs. Non ? Est-ce qu'il faut que je tire dessus pour que ça disparaisse ? Voilà. Donc, ce jeu sort demain. C'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu... un petit peu hors programmation. Donc, je voulais faire la découverte avant que ça sorte. Attention, le soleil se couche. Ça veut dire que les ennemis vont se renforcer. Vous pouvez rester pour espérer de meilleurs loots et gagner des niveaux. Ou vous pouvez trouver la fin du portail pour vous sauver. Eh bien, écoutez, j'ai encore des munitions. Oh, c'est quoi ça ? Pick-up ? Autre. Pourquoi ça marche pas, Pick-up ? Oh, il y a une... une tourelle, ici. Vous avez trouvé un étrange tech-shard d'alien, un bout de technologie d'alien bizarre. Ça peut avoir plusieurs effets positifs ou négatifs. Seulement, révélez la première fois que vous l'utiliserez dans un run. La couleur associée à l'effet sera random pour chaque run. OK. Un et deux. Eh bien, on va l'utiliser. Lead boost. Je vais moins vite. Je vais moins vite. Bon. Eh bien, donc, c'était pas top. Vous avez trouvé un portail pour un shop secret, un magasin secret. Entrez dedans pour dépenser vos chrysols. C'est la monnaie du jeu. Dans des goodies. Quand vous aurez fini votre shopping, vous pourrez revenir par le portail. Mais les portails disparaîtra alors de ce level. Alors, on va essayer de récupérer d'abord toutes les munitions, tout ce qu'il y a là. Comment ça fonctionne, le pick-up ? C'est parce que je suis pas assez près, mais il y a un... Oh ! J'ai changé d'arme. Je tire... Je tire de la lave maintenant. J'aime beaucoup cette arme. J'ai rechangé d'arme. Je tire... De l'énergie. J'aime bien le truc de lave. Je garde le truc de lave et je vais rentrer... Je vais rentrer dans le shop. Il faut être bien dessus. Le truc s'active. Ça, c'est le marchand. OK. Une tête rigolote. Alors, j'ai pas assez de chrysols. J'en ai zéro. Mais on peut acheter quoi ? Ce sont des activables. Une fois achetés, vous pouvez l'équiper... Vous pouvez l'équiper à un nombre limité au début de chaque... Partie de chaque run. Et ils seront utilisables uniquement pour la run en question. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Si je fais E, bah non, c'est bye. OK. On sait pas ce que c'est. Je suppose qu'il faut l'acheter. Là, je vois qu'il est marqué x2. Donc, soit ça fait deux fois plus de dégâts. Soit... On a plus de munitions. Ça, ça ressemble à une armure, je dirais. Et ça, c'est une tête bizarre. Voilà. Donc, je peux rien acheter parce que j'ai pas d'argent. Mais c'était juste pour voir le shop. Et vous voyez qu'il est sur la même carte. Juste à un endroit différent. Et il me disait pour changer d'arme, c'était A. Donc, je pourrais remplacer ça par ça éventuellement. Alors, du coup, les... Est-ce que ça tire où je vise ? Oh, ça a l'air de tirer où je vise. Pick up. Allez, on va l'utiliser. Ouh, jammer. Je peux plus tirer. Super. Alors, ça ne dure qu'un temps limité. On va attendre que ce soit fini. Oui, donc, les trucs aliens, là, ça peut être bien. Ça peut être très pas bien. Ah, ça tire pas exactement où je vise. Et ça s'arrête s'il y a des ennemis. Oh, ça tire très très vite, ça. Du coup, ça veut dire que j'utilise beaucoup de munitions. Hop. Alors, Stoneburner. Le Stoneburner va instantanément tuer tous les ennemis, à votre vue. Sauf les henchman, je ne sais pas ce que c'est. Et les boss. Et j'ai eu l'effet multi-kill. Voilà. Bon. J'aime bien cette arme, elle tire vraiment vite. Oh, j'ai des... Vous allez trouver un cristal. Regardez pour les... Trouvez des secrets de shop pour acheter des goodies avec des cristal. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Euh... Vous pouvez trouver les cristals directement sur la carte, en tuant des ennemis. Euh... Ou en complétant des... Enfin, en complétant, oui, des actions spéciales et des combos. Euh... Elles ont beaucoup plus de chances de dropper des cristals. Alors, mon arme... Mon arme de... Oh, je m'en ai mis. Mon arme de lave, elle est cool, mais elle tire pas très loin. Du coup, c'est un peu dommage. Orange. Inconnu. Et bien, allons-y. Energy module. Energy plus module est un power-up rare qui va lentement remonter votre énergie. Vos cellules d'énergie, des munitions donc, sur le table. Sur le... Sur le temps. Ça se cumule durant le même run. Donc, c'est cool. Ça veut dire que mon énergie remonte. Pick up. Inconnu. Ouh. Inconnu, allons-y. Wormify. Elle va changer tous les ennemis en verres. Pendant un court laps de temps. Ce faisant, les ennemis sont faciles à tuer. Ça marche pas sur les henchman et sur les... Oh, c'est... Double dommage. Oui, je tue deux fois plus vite les verres. Inconnu. C'est fini. On va utiliser l'inconnu. Retinile poison. Super. Il y a des trucs rigolos. Oh, je me suis pris un coup. Ça fait un effet de... Un effet sur le... Sur l'écran. C'est rigolo. Voilà, on récupère des explosifs, de l'énergie. Alors, on récupère quand même pas mal de munitions, etc. C'est pas trop dur de rester en partie, même si on tire beaucoup. Parce que là, je tire beaucoup. J'utilise une arme qui utilise quand même pas mal de munitions. Et vous voyez que mes munitions montent au lieu de descendre. Donc, c'est plutôt pas mal. Warmify. Ah, ça y est. Je commence à récupérer des trucs que j'ai déjà eu. Donc, je sais ce que c'est. Là, par exemple, j'ai récupéré un Warmify. Il y a un truc qui brille là. Je me demande si je peux y aller. Non, c'est juste que... Je ne vais pas explorer. Bon, écoutez, on va bientôt sortir. Parce que... Bah, parce qu'il faut sortir un jour quand même pour voir ce qu'il y a après. De toute façon, je ne peux plus gagner de niveau ici. Donc, je vais sortir pour... Pour voir ce qu'il y a d'autres. Qu'est-ce que le jeu a d'autres à me proposer. Alors, rang 3. 2 Magtech disponibles. Supply Drop. Bah, en stock, vous pouvez toujours appeler des Supply Drop. Donc, des... Des appels de soutien. Pour restaurer votre vie et récupérer quelques munitions. Donc, ça, c'est Supply Drop. C'est une Magtech. Sinon, il y a Shotgun Expert. Les Shotgun font un petit peu plus de dommages. Voilà. Amolicious. Tous les 3 kills en mêlée rajoutent 5 à une des munitions aléatoires, je suppose, du coup. Armored... Arms Dealer. Les... Les munitions... Les caisses de munitions vont contenir 2... Ah non, les caisses d'armes, pardon, vont contenir 2 armes. Et bah écoutez. Comme j'utilise pas de Shotgun, je vais prendre le Supply Drop. Ah, ça change après. Pet. Euh... Personal Escort Troopers. Donc un pet. Va vous suivre. Et attaquer les ennemis qui com... Et qui viennent trop près. C'est pas mal. Chez le Disrupteur. Euh... Maintient les ennemis communs. Euh... Pour ne pas qu'il déploie de boucliers. Ah ! Les ennemis peuvent avoir des boucliers. Ash Blade. Euh... Upgrade l'arme de mêlée. Améliore l'arme de mêlée. Qui fait beaucoup plus de dégâts. Avec un peu plus de portée. Et bah écoutez. On va prendre un pet. Parce que j'ai envie de voir ce que c'est. Voilà. Donc j'entre maintenant dans le level 2. Et voilà. Et donc je suis là. Le pet vient de partir déjà. Euh... Je suis au niveau 2. Donc je suis niveau 3. Mais sur la deuxième partie. J'ai encore le Wormify. Ah tiens. Ça y est. Ils ont des boucliers. Je l'ai pas pris en me disant. Bon. Ça va pas arriver tout de suite. Bazooka. Écoutez. On va changer l'arme. Ici. On sait qu'on a le... Le... Portail qui est là. Voilà. Je lâche le Lava Cannon. Je voudrais... Tester. Alors peut-être pas contre eux. Parce qu'ils sont rapides. Je voudrais tester le Bazooka. Ok. Je viens de m'éclater la tronche. Revanche. Ok. Donc je... Bah. Je recommence avec rien. J'ai rien ici. J'ai rien là. Je peux pas changer de méca. Ah. Par contre j'en ai 2 nouveaux disponibles. Mais qui sont classifiés toujours. Et je suis rang 1. Et je suis au niveau 1. Donc voilà. J'ai réussi à me détruire moi-même. Et quand vous... Quand vous mourez. Bah. Vous recommencez à 0. C'est un roglide. C'est bon à savoir. Vous gardez évidemment. Votre argent. Vous pouvez redépenser l'argent. Si vous le souhaitez. Mais vous perdez vos bonus. Vous perdez vos armes. Parce que là j'ai plus d'armes. Voilà. Et vous perdez vos niveaux. Donc vous recommencez vraiment presque à 0. Il y a juste l'argent qui reste. Mais si vous avez dépensé votre argent. Pour acheter des bonus évidemment. Bah. L'argent est dépensé. Donc vous ne l'avez plus. Bon. La journée c'est vraiment sympa. Les mobs sont pas méchants. A part ceux-là. Peut-être. Qui sont un peu rapides. Hop là. Inconnu. Hop. On l'utilise. Leadboost. Leadboot. Pas boost. C'est pour ça que... Je comprenais pas bien. C'est des bottes en plomb. Donc évidemment. C'est moins rapide. Les cartes sont générales aléatoirement aussi. Donc là par exemple. Vous voyez que je suis au niveau 1. Mais c'est pas le même niveau 1. C'est pas la même... C'est pas la même carte. C'est pas la même configuration. Voilà. C'est pour rajouter un peu de... Aléatoire. Pour que ce soit plus sympa. Pour pas que ce soit toujours la même chose. Que vous sachiez pas où sont les portails. Etc. Pick up. C'est Leadboot. Bah ça m'intéresse pas. Alors je vais l'utiliser tout de suite. Pour libérer la place. Vu que je vais revenir à un endroit. Ou je sais qu'il y a pas trop d'ennemis. Voilà. Et je vais repartir. J'ai perdu de la vie. Voilà. Ça s'est compressé tiens d'ailleurs. Parce que j'ai marché dans une flaque d'acide. Donc ne marchez pas dans les flaques d'acide. C'est méchant les flaques d'acide. Malheureusement je retrouve du soin tout de suite. Mais ça ne soigne pas à fond. Vous n'avez que 8 points de vie. Ah là ça ne soigne plus. Vous n'avez que 8 points de vie. Ce n'est pas beaucoup. Donc il faut faire gaffe. Il ne faut pas trop se prendre de coup. Je suppose qu'il y a des améliorations qui permettent d'avoir plus de points de vie. Quoi de dommage ? Quoi de dommage ? Est-ce que je fais 4 fois plus de dommages ? Je suppose que oui. En tout cas j'en fais forcément au moins 2 fois plus. Puisqu'il me fallait 2 coups pour tuer un mob que j'ai tué. Oh là là. Je vais me faire défoncer. Ah c'est bien quand même de changer d'arme. Parce que là ces armes là ne sont pas folichonnes. Retinal poison. Parfait. Alors on va juste monter niveau 3. On n'aura pas des armes folles. Mais on va essayer de ne pas trop traîner ici. Le soleil s'est couché apparemment. Il y a beaucoup plus d'ennemis. Beaucoup plus de tourelles notamment. Voilà je suis en 3. Je prends ça. Je prends ça. Hop là. C'est l'élite boots encore. Et je quitte. Je quitte. Si si. Alors on va voir ce que ça donne. Donc j'ai droit à 2 mektek. Alors. Réduit la vitesse des projectiles ennemis. C'est pas mal ça. Demo master. L'explosion. Des armes. Enfin. Les armes d'explosion sont agrandis de 30%. Et. Réduit. Les dommages de distance. De 1. Ne peut pas être détruit. En dessous de 1. Et. Un autre. Une seule armure peut être acquise par run. Donc on va prendre de l'armure. Ah oui c'est vrai que ça change. Mince. Tant pis. J'aurais voulu réduire la vitesse. C'était rigolo. Donc. Tous les 7 mecs tués à distance. Transfert 1 point de vie. Jusqu'à votre maximum. Et bah écoutez. On va prendre ça. Et. C'est parti. On va jouer. On entre dans le niveau 2. On va faire. On va faire au moins le niveau 2. Et puis je pense qu'on arrêtera là. Ah. Je garde les lead boots. C'est vrai. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Je récupère. Je ne récupère que des lead boots. Alors on peut avoir des bonus aussi. On n'est pas obligé d'avoir que des malus tout le temps. Oula. Pourquoi il était tout rouge lui. Ok. Bon. Vous voyez quand même bien la différence avec tout à l'heure. sur le fait que j'ai des armes tout pourries. Alors que tout à l'heure j'avais des bonnes armes. Bah là j'ai l'arme de base. Et donc ça se passe beaucoup moins bien. Retinal poison. Allez on le lance. Et le deuxième. On ne sait pas ce que c'est. Energy module. C'est mieux. Bon par contre il faut vraiment que je trouve une caisse d'armes. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de farmer. Au premier niveau pour avoir des armes. Des armes mieux. Pour pouvoir arriver au deuxième niveau avec des armes mieux. Parce que tout simplement. Bah vous voyez que les mobs sont un petit peu plus méchants au deuxième niveau. Il y a ceux qui sont un peu plus résistants là. Il y en avait avec un bouclier sur le run d'avant. J'ai détruit un truc derrière. Ah je me suis fait toucher. Ah mais je me suis récupéré de la vie. Lui là par exemple il a un bouclier. Et comme j'ai des armes un peu pour rave. Bah je leur fais des dégâts un peu pour rave. En fait il faut profiter je pense de la journée un maximum pour explorer la carte. Oh il a une arme chelou lui. Pour explorer la carte. Et au coucher du soleil quand les ennemis arrivent et qu'ils sont méchants. Il faut avoir exploré la carte pour pouvoir se balader dessus sans problème. Savoir où est le portail de sortie etc. Je pense que c'est comme ça que c'est prévu. En tout cas si vous avez une arme qui vous permet d'avancer. Parce que là il faut vraiment que je leur encolle plein la tronche. Et puis en plus j'ai des ennemis qui arrivent de dos. Ah ils invoquent des ennemis. Rang 4. Je vais pas trop reculer dans l'inconnu. Je vais essayer de passer. J'en ai pris plein la tronche. Inconnu. Hop là. Stoneburner. C'est le truc qui détruit tout le monde. C'est parfait. Inconnu. Allez on lance. Wormify. Oh lead boots. On va profiter du Wormify. Hop 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 hop. Il n'a pas duré longtemps. J'ai deux lead boots. Qu'est ce que j'ai comme malus de lead boots. Bon et bah écoutez. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais passer niveau 5. Ah j'ai une arme assaut. Voilà. Un fusil d'assaut. Ça se passe mieux. Ça tire 3 balles à la fois. Oh je viens de récupérer un bouclier aussi. Intéressant aussi. Hop là. Ça ça explose. Hop là. Et on a fait le tour. Je suis niveau 5. Je vais rentrer. Je vais aller passer le portail. Qui est pas du tout le prochain. Mais qui est le suivant. Hop là. On change ici. Ça j'aime bien comme arme aussi. Allez. Ça dégage. C'est vraiment efficace. C'est vraiment une arme qu'elle est bien. Double damage. En plus. Je tire vite. Mais avec un double dommage. Ça fait des dégâts monstrueux. Est-ce que je peux le remplacer ? Ah oui. Inconnu. Allez. Jamer. Je peux plus tirer. Super. Pendant un double dommage. C'est vraiment pratique. Et on va pouvoir quitter. Oh. J'ai vu quoi ? Et voilà. Mass Destruction. On est numéro 5. On a deux techs à nouveau. On va prendre le pet parce qu'il est rigolo. On va prendre le truc qui réduit la vitesse des... Et on continue. Et voilà. Et donc je vais pas continuer là. Mais le run continue encore et encore. Et vous avancez comme ça. C'est un roguelight tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit jeu vous a plu. Il sort demain, le 1er mars. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Si vous voulez, je mets toujours un lien vers le jeu quand il est disponible sur Steam. D'ailleurs même des fois quand il est pas disponible. Si la page existe, je mets le lien. Si jamais le jeu vous plaît, voilà. Je n'ai aucune idée du prix. Sinon, c'est un format un peu différent. Enfin le format est le même, mais j'ai changé un petit peu. J'ai fait une vidéo comme ça que je sors à un moment qui n'est pas prévu. Ce n'est pas sur les trois sorties que je fais par semaine. Voilà. J'avais envie de changer. J'avais envie de le faire. Et puis surtout, ça permet aux gens qui sont abonnés de savoir quand les vidéos sortent. Parce que sinon, vous n'avez pas besoin d'être abonnés pour savoir que ça sort trois fois par semaine. Puisque ça sort trois fois par semaine. Voilà. Donc comme ça, ça donne un avantage de vitesse à ceux qui sont abonnés. Voilà. Si ça vous intéresse de voir les vidéos exactement à leur sortie, bien sûr. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.